Avant toute chose, nous tenons à signaler qu'aucun spoiler ne sera divulgué au cours de cette vidéo. Nous allons faire une critique vidéo de The Last of Us Part 2 que nous avons eu la chance de recevoir il y a deux semaines de la part de Naughty Dog et PlayStation France. L'idée est de vous donner notre avis objectif sur cette nouvelle production de Naughty Dog. Une fois le jeu sorti le 19 juin prochain, nous vous proposerons une vidéo plus détaillée sur nos ressentis du jeu où nous nous aborderons certains spoils de l'histoire. Bien entendu, toutes les vidéos que nous préparons depuis deux semaines maintenant arriveront après la sortie du jeu. Et en cas de spoil, cela sera toujours indiqué dans le titre et au début de nos vidéos. Merci à tous pour votre fidélité et votre soutien depuis plus d'un an maintenant. Il y a 7 ans, nous faisions la découverte de The Last of Us. Fan de jeux vidéo, fan de Naughty Dog, c'était un événement car cela n'arrive pas tous les ans. Mais on s'attendait comme beaucoup à un simple jeu de zombie. Personne n'avait vu venir la claque que les équipes de Christophe Balestra et Evan Wells avaient préparé. Sous la direction de Neil Druckmann et Bruce Traley, The Last of Us est arrivé le 14 juin 2013 et nous avons tous été agréablement touchés par ce récit. Ellie, Joël, Tommy, Henry, Sam, Tess et bien sûr David. Tant de personnes qui ont pris part à cette aventure incroyable. Des moments forts, des moments douloureux, des moments inattendus et des séquences insoutenables. Les seules personnes que j'ai jamais aimées sont toutes mortes ou m'ont abandonnée. Toutes sont faibles, sauf toi merde. Tu as raison. Tu n'es pas ma fille. Et je ne suis sûrement pas ton père. Et puis, cette fin qui, pendant 7 ans, nous a tenu en haleine. Aujourd'hui, il est temps de connaître la suite. C'est un événement qui n'arrive pas souvent. La dernière fois que nous avons pu lancer un jeu inédit de Naughty Dog, c'était en août 2017 pour Uncharted The Last Legacy. Depuis, nous n'avons pas eu de nouveaux jeux. Comment vous dire la sensation et les frissons au moment de lancer le jeu ? 4 ans d'attente et la chance et le privilège de jouer 2 semaines avant la plupart des personnes pour couvrir comme il se doit à la sortie du jeu. L'application se lance, le logo Naughty Dog apparaît et voilà le menu. Cette fois, c'est la bonne. Cette fois, l'aventure est bel et bien lancée. Sans entrer dans les détails et pour résumer ce que nous savons à ce jour, l'histoire de The Last of Us Partie 2 débute à Jackson. Ellie et Joël sont revenus dans la ville de Tommy et voilà maintenant 4 ans qu'ils y habitent. Jackson est une parfaite petite ville. Il y a des commerces, des potagers, des bars et des restaurants. Il y a même des écoles. Hommes, femmes et enfants y vivent en sécurité. Nous retrouvons Ellie qui a bien grandi. Elle est désormais âgée de 19 ans et ses deux meilleures amies sont Dina et Jessie. Ils vivent depuis de nombreuses années à Jackson et si la ville est si sécurisée, c'est parce que tout le monde est bien organisé. Chaque jour, des escouades de deux personnes partent faire des patrouilles autour de la ville pour s'assurer qu'il n'y a pas d'infectés dans les parages. Jackson pourrait même nous faire oublier le monde dévasté dans lequel nous vivons. Hélas, les choses ne vont pas durer éternellement. De terribles événements arrivent et nous voilà sur la route de Seattle. Ellie n'a pas le choix, elle doit y aller pour diverses raisons. Nous arrivons alors dans une ville dévastée. Depuis plus de 30 ans maintenant, la nature reprend ses droits suite à la terrible pandémie du 24 septembre 2013. La ville de Seattle est méconnaissable. Une partie des buildings sont détruits ou effondrés, les routes inexistantes recouvertes d'herbes, des torrents de rivières coupent la ville en deux. C'est à ce moment-là que nous prenons notre première grosse claque. The Last of Us partie 2 est incroyablement beau. Hélas, le jeu est inégal. Par moments, certains décors sont un peu moins jolis que d'autres, sans tomber non plus dans le jeu moyen. Cet effet se ressent surtout au début du jeu dans la neige. Sinon, de manière globale, le jeu est vraiment beau, avec certains passages qui eux sont tout simplement bluffants. Je ne me remets pas encore des premiers pas dans les forêts aux alentours de Seattle. Naughty Dog s'est bien exercé avec la jungle d'Uncharted 4 et cela se voit. Lorsqu'il pleut et que nous avons droit à de beaux reflets lumineux et l'effet mouillé de la pluie, c'est tout simplement stupéfiant. Je poursuis mon périple et je me rends compte que la ville de Seattle est entièrement accessible. Là encore, on repense aux plaines de Madagascar dans Uncharted 4 avec Nathan Drake, ainsi qu'aux vastes terres hindous avec Chloé dans Uncharted The Last Legacy. Naughty Dog aime de plus en plus les grandes zones ouvertes et nous sommes ici à la limite de l'open world. Lily dispose d'une carte de Seattle et y inscrit les principaux objectifs et le chemin à suivre. Mais vous pouvez aussi vous balader librement dans la ville et y découvrir des bâtiments secondaires qui ne sont pas à visiter dans l'histoire. Un peu à la manière de quête secondaire, vous allez pouvoir explorer des lieux secondaires et y faire de belles découvertes d'objets pour crafter, d'objets à collectionner ou par manque de chance de tomber dans un vieux bâtiment rempli d'infectés. Libre à vous de poursuivre votre aventure ou de visiter la ville. Mais une fois la visite terminée, lorsque nous décidons de reprendre notre périple, nous sommes vite confrontés à nos premiers ennemis. La ville de Seattle est gigantesque et deux factions se battent pour le contrôle de cette dernière. D'un côté les Wolf, une milice avec de nombreux soldats, très bien organisés et très bien armés. Ils sont accompagnés de chiens qui vont vous rendre la vie dure. De l'autre, les Scars, une secte religieuse qui préfère agir furtivement. Très peu d'armes à feu, mais de nombreuses armes blanches et arcs redoutables. Mais vous allez aussi faire face aux infectés qui sont toujours présents, fort heureusement, dans The Last of Us Partie 2. Les coureurs, les claqueurs et les colosses font leur grand retour. Mais il y a également de nouveaux infectés. Je ne vous gâcherai pas le plaisir de les découvrir de vous-même, ces nouveaux infectés. Mais je vous parlerai juste des puants, qui sont de petits colosses capables de vous balancer des sports redoutables et qui parfois agissent à plusieurs. En découvrant les ennemis et commençant mon périple à Seattle, je découvre certaines facettes du jeu. Tout d'abord, l'infiltration. Il est possible d'esquiver pratiquement tous les affrontements du jeu, car la furtivité a été grandement retravaillée. Possibilité de vous déplacer dans les hautes herbes, de ramper sous des véhicules ou certains meubles. Et toujours la possibilité d'attaquer discrètement en prenant vos ennemis par derrière. Mais l'infiltration se montre aussi frustrante qu'excitante. En effet, l'intelligence artificielle des ennemis a lui aussi été revue. Et désormais, ils sont beaucoup plus intelligents. Ils cherchent dans les moindres recoins, ils regardent sous les meubles, sous les véhicules et les chiens peuvent même vous flairer à plusieurs mètres. En plus de cela, si un ennemi vous repère et que vous le tuez avant qu'il déclenche un coup de feu ou qu'il hurle, les autres ennemis sont tout de même alertés. Et ça, je peux vous garantir que c'est assez frustrant, puisque du coup, tout le monde sera alerté. Vous pouvez alors choisir de vous mettre à couvert et affronter les ennemis au cours d'un long gunfight. Ou alors, il est possible de fuir. Esquivez les balles, servez-vous des objets pour les balancer sur vos ennemis dans votre course folle pour fuir et passer à la prochaine zone. Le combat n'est pas nécessaire et fort heureusement. Car oui, pour être tout à fait honnête avec vous, il y a certaines longueurs dans The Last of Us Partie 2. C'est-à-dire que le jeu est parfois un peu lent et répétitif. La plupart de vos objectifs nous demandent d'aller d'un point A vers un point B et nous tombons généralement à chaque fois sur une zone d'infectés, puis sur une zone remplie d'ennemis. On retrouve le syndrome Uncharted 3 avec une overdose de gunfight. Et c'est assez dommage, il n'y a pas de rencontres aléatoires, de situations surprenantes comme dans le premier opus. Du coup, on a un sentiment de répétition et par moments, on a juste hâte d'arriver au point B pour déclencher une nouvelle cinématique et découvrir un nouveau rebondissement. Alors ce n'est pas dramatique et cet effet de longueur et de répétitivité n'est pas non plus dominant sur l'ensemble du jeu. Mais il est bien présent et cela nous surprend. Il faut dire que The Last of Us Partie 2 est le jeu le plus long de Naughty Dog avec comme moyenne annoncée par l'éditeur de 30 heures de jeu. Personnellement, en prenant mon temps, j'ai terminé l'aventure en 27 heures. L'autre point qui nous tracasse, c'est sur le gameplay. Ce dernier est globalement le même que le premier opus. Nous avons quelques nouveautés comme la possibilité de réaliser des sauts d'une plateforme vers une autre, la possibilité de ramper ou encore d'utiliser les ennemis comme bouclier. Au niveau du craft, c'est le même fonctionnement que le premier opus. L'idée est de trouver des objets en fouillant dans différentes maisons et autres pour bricoler des objets. C'est le même fonctionnement avec d'anciens objets qui disparaissent comme les bombes à clous par exemple, mais d'autres objets qui arrivent comme le silencieux pour pistolet, les bombes pour étourdir vos ennemis ou encore les pièges à clous à poser au sol. Vous retrouverez également votre fameux tableau de compétences à améliorer pour Ellie au cours de l'aventure ainsi que les établis pour améliorer vos armes. Enfin, dans certains lieux, nous avons une étrange sensation de déjà vu. Certains hôtels, certains bâtiments nous rappellent beaucoup le premier opus et certains bâtiments de Boston. Alors, d'un côté c'est normal puisque nous sommes dans une partie 2 et dans des lieux qui se ressemblent fortement. Mais tout cela, mis bout à bout, perturbe un petit peu. Alors pas d'inquiétude, car il est vrai que j'aborde dans un premier temps les principales choses qui m'ont dérangé car être fan ne veut pas dire non plus être aveugle et l'objectivité est importante. Et même si certaines choses ont pu réellement me déranger dans mon périple, je tiens à vous rassurer que ce n'est pas les principales choses qui en ressortent. Les longueurs peuvent être un tout petit peu abrégées en essayant de fuir les gunfights tandis que le gameplay, qui est globalement le même que le premier opus, ne me dérange pas énormément puisque ce dernier était déjà à mon simple simple mais assez efficace. Pour ce qui est des lieux, même si 2-3 lieux nous rappellent le premier opus, je vous garantis que ce The Last of Us Part 2 vous fera voyager et vous fera vivre de grands moments, des montagnes enneigées de Jackson en passant par le centre-ville de Seattle jusqu'au quartier résidentiel en passant par la périphérie de la ville. Il y aura de beaux panoramas à voir et à découvrir. Techniquement, le jeu est aussi inégal. Tout comme les graphismes, vous aurez certaines animations qui seront vraiment belles et largement à la hauteur du premier opus et même bien au-dessus. Mais à d'autres moments, on en arrive là encore à des choses assez bluffantes. Certaines expressions d'élite dans certaines scènes sont bluffantes tellement elles sont poussées. Certains personnages n'ont même pas besoin de dialogue par moment pour laisser passer de sacrées émotions. Les équipes d'animation ont fait un sacré travail. Mais il est temps pour moi d'aborder le principal, le scénario et la narration de ce The Last of Us Part 2. Car oui, malgré quelques défauts, dans l'ensemble, ce The Last of Us Part 2 reste un très bon jeu digne des exclusivités PS4 que nous avons eu tout au long de cette génération. Mais il manque un petit quelque chose. La narration, la mise en scène. Ce petit quelque chose qui fait la différence et qui permettra à ce jeu de ne pas être digne du catalogue de la PS4, mais digne de son studio, Naughty Dog. Car s'il y a bien un domaine dans lequel le studio excelle, c'est dans l'art de raconter des histoires. Que ce soit Neil Druckmann, le vice-président et game-directeur des deux The Last of Us, ou encore Troy Baker, l'acteur qui incarne Joel, ils nous ont prévenu. Le jeu, l'histoire, la narration, tout cela va diviser les joueurs. Certains vont l'adorer et d'autres vont le détester. Et je ne peux que vous confirmer cela. Il y a clairement des parties prises par Naughty Dog et des choses risquées qui ne vont pas plaire à tout le monde. Mais le plus important est de bien observer chaque scène, chaque moment. Il y a énormément de détails, de sous-entendus, de références et d'easter eggs. Des mots qui ne sont pas dits avec la bouche, mais avec les regards. Bien entendu, chacun recevra le jeu différemment. Aimer un scénario, aimer un jeu, c'est purement subjectif. Mais je pense que beaucoup risquent de passer à côté du jeu, car ils ne verront pas certains messages subliminaux. Si The Last of Us était le jeu de la découverte de l'émotion, il ne faut pas le comparer à cette suite qui, depuis le début, est annoncée comme le jeu de la haine. Les thèmes abordés sont forts. Oui, le jeu est violent. Il n'est pas censuré. On assiste à des démembrements, à de la violence extrême, de la rage et de la colère. Tout cela fait partie de The Last of Us partie 2. Mais tout cela est également justifié. Le jeu, comme n'importe quel film, est une fiction. Et la violence n'est pas là pour faire joli, mais pour faire passer des émotions, pour faire passer un message à travers cette histoire. Et vous risquez de passer par de nombreux états au cours de votre aventure. Certaines scènes sont d'une telle intensité que nous sommes angoissés de la vivre car tout peut arriver. On assiste impuissant à des événements et on en redoute certains qui finissent par arriver. Ou pas. The Last of Us partie 2 puise toute sa force dans la narration. La façon dont les choses sont expliquées. La façon dont Naughty Dog arrive à nous donner différents points de vue. La façon où tout est fait pour être réaliste. C'est même ce que je retiens de cette suite. L'idée principale de Naughty Dog était sans doute de nous faire vivre une expérience réaliste. De rendre toutes les séquences crédibles au prix de certains sacrifices. Comparé au premier The Last of Us, la musique est nettement moins présente et surtout bien moins marquante. Les thèmes se ressemblent tous et sont intégrés de manière très discrète. Comme si Naughty Dog souhaitait nous faire vivre le jeu de manière réaliste. Lorsque nous vivons un moment qui soit beau ou cruel dans notre vie, aucune musique n'accompagne ce moment. Et par moments, c'est cette sensation que nous avons dans le jeu. Ce qui nous émerge un peu plus dans ce dernier et accentue certains sentiments. Et lors de ces moments, notre cœur s'emballe, on angoisse, on serre la manette entre nos mains tellement nous redoutons la suite des événements. Le jeu est par moments beau avec de sacrés moments d'émotion. Et le jeu est par moments cruel. Et par d'autres instants terriblement durs et violents au point d'atteindre une rare intensité. Au cours de l'aventure, Naughty Dog ose quelque chose d'assez inédit en termes de narration qui nous met une claque. Le jeu nous met à l'épreuve et tout est brillamment emmené. Le jeu alterne entre présent et flashback et là encore, c'est fait de manière admirable. The Last of Us Partie 2 est accessible à tous. C'est la survie pour tous. Et avant de conclure, je souhaite faire un dernier point sur les options d'accessibilité. Tout d'abord, dès le début de l'aventure, il sera possible de choisir entre 5 modes de difficulté. Très facile, facile, normal, difficile et très difficile. J'ai vécu une bonne expérience avec le mode normal. Mais il faut savoir que cette suite est légèrement plus coriace que le premier opus. Donc attention. Mais là où je souhaite insister, c'est sur les options d'accessibilité. Jamais un jeu Naughty Dog n'avait proposé autant d'options à ce jour. Et je pense qu'aucun jeu PlayStation n'est aussi accessible à ce jour. Des sous-titres qu'il est possible d'activer ou désactiver, de choisir la couleur, de choisir la taille, de choisir un arrière-plan ou non pour mieux les lire. On peut également activer ou désactiver un indicateur de direction pour les joueurs qui ont du mal à se repérer dans l'espace. Ou encore, à ce mode incroyable permettant de passer le jeu en noir et blanc et de mettre en couleur nos ennemis, les objets ramassés ainsi que notre personnage et nos alliés. Idem pour la configuration des touches qu'il est entièrement possible de personnaliser. Toutes ces choses qui ont été mises en place dès le début du développement permettra sans doute à un grand nombre de joueurs de découvrir cette suite. Et ça, c'est vraiment à souligner. En conclusion, que puis-je vous dire sur The Last of Us Partie 2 ? Le défi était risqué pour les dogs. Le premier opus était si parfait aux yeux de bon nombre de joueurs que risquer de faire une suite était dangereux. Le jeu n'est pas parfait. J'ai été un peu dérangé par certaines longueurs, par un côté un poil répétitif au niveau de l'avancement et des gunfights à répétition. Mais tout cela vaut le coup lorsque l'on avance dans le jeu et que l'on découvre au fil de la narration le coup de maître que les dogs ont préparé. Alors non, le jeu n'est peut-être pas aussi bon que le premier car il n'y a pas cet effet de découverte et de surprise. Mais le jeu parvient à nous surprendre à de nombreux moments. Sourire, nostalgie, tristesse, colère, haine et même déni ce sont toute une palette d'émotions par laquelle le jeu vous fera sans doute passer. Naughty Dog a voulu se servir de la haine comme message et le défi est brièvement relevé. On ne ressort pas indenne de l'aventure. Cette suite est clairement marquante et elle est totalement légitime. Elle est porteuse d'un message fort qui va en perturber plus d'un. Le jeu nous surprend et nous éblouit de nombreuses manières au cours de cette longue aventure. La narration et la mise en scène sont incroyables avec un souci du détail bien présent. Certaines séquences vont vraiment vous marquer et vous rendre mal car tout peut arriver. Le cœur qui bat, l'angoisse et la peur de voir certaines scènes arriver, assister impuissants à des événements que l'on ne peut pas changer, le jeu ne remportera pas l'unanimité et va diviser rien qu'avec ses choix scénaristiques. Nous avons l'impression qu'avec The Last of Us Part II, Naughty Dog avait envie de nous dire que la vie est parfois dure. Ce qui est le plus frappant dans cette suite, c'est que le jeu est crédible de début à la fin. Chaque scène, qu'elle soit dramatique ou joyeuse, est vraiment réalisée de manière très réaliste. On regrettera même un choix osé de faire passer la musique au second plan avec très peu de moments marquants et des mélodies discrètes qui se ressemblent beaucoup. Même lors des scènes intenses, il n'y a pratiquement pas de musique comme si certains moments forts nous arrivaient pour de vrai dans la vie. Le calme nous glace le sang et l'on assiste parfois à des choses terribles sans pouvoir faire quoi que ce soit, totalement impuissants. Et nous nous rendons compte que peu à peu, l'histoire se termine. Et parfois c'est dur, parfois c'est cruel. Et comme Joel le dit si bien, Je sais que tu voulais que ça se passe entre moi. Et moi aussi je l'aurais voulu. Mais c'est comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada